bonjour franck bonjour les loupes ah ravie de pouvoir faire cette interview enfin avec toi quel privilège je me sens totalement honoré parce qu'en ce moment qu'est ce qu'on parle de toi sur internet tes conférences tes vidéos ce que tu dis résonne avec beaucoup beaucoup de monde et et ton livre là est un est un bijou ton autre vie aux éditions errol j'ai hâte d'en discuter avec toi et de comprendre un petit peu plus comment tu en es arrivé là aussi mais ce que tu nous propose finalement pour tu nous propose finalement une autre existence enfin une autre façon de voir l'existence n'est ce pas j'ai eu ouais c'est ça c'est un peu le projet après c'est peut-être un peu la prétention de toi de ça pourrait être de la prétention de reprendre l'existence en entier mais ouais il ya quand même quelque chose comme ça derrière j'aimerais bien que qu'on puisse se rendre compte d'à quel point nous vies peuvent être au bon endroit au bon moment plutôt que d'aller les chercher ailleurs quoi donc c'est difficile de te mettre exactement dans un je veux dire on te dit philosophe ouais écoute c'est super j'ai vu que les éditeurs s'étaient pas gênés pour mettre philosophe moi je pensais que tu as fallu être diplômé pour pouvoir dire je suis philosophe mais apparemment on peut aussi utiliser le mot tout simplement parce que apparemment j'aime bien philosopher et du coup philosophe ouais en même temps tu sais lilou il ya une espèce de démarche en dessous qui est de sortir de l'image new age tu vois de de la spiritualité j'aimerais bien qu'à un moment on arrête le ce clivage et que n'importe qui puisse s'emparer de son questionnement sont tout de suite est taxé d'être perché ou lointain ou évanescent ou que sais-je ouais mais enfin c'est rempli de bon sens que tu nous dis et d'ailleurs tu nous dis cesser de lutter finalement dans la vie et soyez dans cette donc non démarche dans cette bad arrêter d'arrêter d'être à contre courant et finalement les choses vont vont se passer bien plus naturellement il ya des noix naturelles qui régissent cette vie et prenez en conscience et vous allez voir que finalement ça va être beaucoup plus simple que ce que vous pensez c'est ça déjà effectivement il ya il ya des lois qui régissent notre expérience planétaire qui marche pour le tout le vivant et ce serait bien qu'on essaye de voir comment ça s'adapte à nous à l'humain et qu'on arrête de se penser tellement au dessus de la nature que quelque part on serait plus concerné par sa son système de perfection qu'on peut observer systématiquement donc il ya une démarche comme ça et en même temps il ya un petit piège dans le arrêter de lutter tu sais qui pourrait renvoyer sur l'idée de je me mets dans l'acceptation je me mets dans l'instant présent et puis j'attends que ça se déroule et en fait il s'agit pas de ne plus avoir d'action mais de de se poser la question de l'intention qui nous motive dans notre action c'est quoi le moteur qu'est ce qui est ce qui nous bouge quoi ouais ce que tu dis qu'il ya des intentions sous-jacentes en fait des intentions qui sont invisibles qui sont là et qu'on peut tout à fait détecter d'ailleurs quand on rencontre quelqu'un quand on est dans des lieux ou autres et ça c'est important de le reconnaître chez les autres et chez nous comment comment qu'est ce qu'on en fait tout ça et comment comment mieux le décrire en fait je sais pas si on doit en faire quelque chose mais en tout cas j'ai envie de rappeler à tout le monde qu'on est super informé et que ça peut être intéressant de se brancher sur cette source d'information j'ai envie de dire non légitime puisque de l'ordre du ressenti mais bon toi tu pratiques ça depuis des années dès qu'on est ouvert à ce genre de questions évidemment le la question des intentions sous-jacentes rejaillis puisque on voit bien que il ya un si tu veux un gap un espace entre la personne qu'on croit être et la personne que nous sommes c'est à dire ce qu'on pense de nous et en fait ce qui se dégage réellement de nous et j'aime bien l'idée d'aller se brancher sur l'idée de ce que j'aimais plutôt que de ce que je crois être parce que évidemment ce que je crois être et ben tu vois bien j'ai été comme toi comme tout le monde forgé à devenir une bonne personne un bon fils un bon mari une bonne fille une bonne élève enfin on connaît ça par coeur et finalement cette domestication elle elle m'éloigne de ce que je suis réellement puisque je deviens la pensée de moi même au lieu de regarder en fait ce que j'aimais quoi qu'est ce que je vis si mes ressentiments sont cachés si mes colères sont enfouies si mes perversions sont en dénis bah au fur et où finalement je me mets à vivre dans la peau d'un inconnu au nom du bien d'être une bonne personne mais moi je me perds complètement dans l'affaire donc plus on s'éloigne de ça finalement moi plus il ya un mal-être mais on sent bien ouais alors c'est peut-être pas forcément un mal-être moi j'ai vu des gens totalement loin de leur essence est parfaitement heureux dans cette douce inconscience je trouve que c'est pas c'est pas la distance c'est pas la distance qui pose problème si tu veux c'est que lorsque on est branché uniquement sur ce qu'on pense de soi l'idée qu'on a de soi on voit plus du tout le lien qu'il y a entre la vie qu'on a et la personne qu'on croit être d'un seul coup en fait lorsqu'on est inconscient de l'énergie qu'on émet on est finalement inconscient de ce qu'on demande à vivre parce que l'énergie que je porte finalement c'est une prière une prière à vivre cette énergie enfin on pourra le développer mais du coup lorsque je suis inconscient de ce truc là je me retrouve carrément dans une vie décalée où je crois que je suis une bonne personne plutôt sympa plutôt penché sur les autres plutôt empathique etc etc et puis je vais vivre des situations qui me renvoie à mon incompétence ou de la méchanceté de l'agressivité etc et ça crée un décalage donc je pense que si tu veux cette distance elle crée pas trop le truc de d'être loin de soi c'est pas forcément grave par contre c'est vrai qu'on voit plus du tout le lien entre ce qu'on vit et ce qu'on est et là du coup on perd la règle du jeu on retourne dans un monde où tu as de la chance ou tu n'as pas de chance voilà il y a des gens ah bah pas de bol il leur arrivait ça puis d'autres ah bah eux ils ont du bol il leur arrivait ça et moi c'est ce sentiment de loterie là de malchance ou de chance d'être béni ou pas par les étoiles moi ça me pose un problème je préférais me référer à une règle mécanique physique qui régit la nature sur ce plan même tu dis le bien le mal d'être une mauvaise personne une bonne personne finalement tout ça c'est tellement lié et intriqué que comment d'en arriver à les dissocier nous fait beaucoup de mal absolument ouais j'en viens là alors je suis pas dans la négation du mal je sais en fait exactement ce qu'on appelle le mal ce qui est insupportable le la mort le viol le déshabillant tout genre la violence elle-même et je suis conscient en fait de ce que c'est que d'avoir mal ou de faire quelque chose de mal par contre c'est vrai qu'à l'intérieur de nous on a tendance à créer un clivage entre la bonne et la mauvaise personne ce qu'on va appeler l'ombre et la lumière et il ya une espèce de difficulté à entrer en relation avec des parts qu'on qualifie de mal en soi alors que la plupart du temps c'est simplement des énergies dont on ne comprend pas la ressource qui sont rejetés d'emblée pour leur caractère péjoratif mais c'est je pense qu'effectivement le mal et le bien sont indissociables puisque l'un crée l'autre ils se soutiennent l'un l'autre comme le bruit et le silence se soutiennent l'un l'autre et on peut pas les dissocier comment alors découvrir ces parts cachées c'est ce qui vraiment est en train de peut-être diriger notre vie ou alors là aussi il y a là aussi il ya la question des intentions quand tu poses ça lille ou parce que tu es en train de dire bon ok si je vais à la rencontre de mes parts cachées super mais quel est le moteur c'est pourquoi si une fois de plus l'idée c'est d'aller découvrir des parts cachées pour aller les nettoyer pour se purifier pour élever sa vibration pour devenir une bonne personne je me mets une balle dans le pied en essayant d'en sortir aller à la rencontre de ces parts cachées pour moi c'est au fond accepter ma vie telle qu'elle est pour une raison simple c'est que j'ai le sentiment que mes parts cachées viennent à ma rencontre par les événements les situations et les rencontres que j'obtiens dans ma vie tout simplement parce que nous sommes si tu veux des sortes de filtres j'ai envie de dire des aimants et on va attirer à nous tout ce qui est tout ce que nous sommes on va trier dans le grand réel dans cette immensité qu'on ne peut pas concevoir en bloc on va avoir un morceau de réalité une sélection de nous et cette sélection de réalité elle correspond évidemment à l'énergie que nous portons donc au fond les situations qu'on rencontre nous renvoie beaucoup sur l'énergie que nous portons et c'est à cet endroit là pour moi que je me base pour connaître franck je regarde vie que j'ai donc nous vivons notre réalité il y aurait presque autant de réalités que d'humains autant tu dis même de planète que d'humains on vit tout sur une planète un peu unique et on pense que c'est la réalité c'est ça je je pousse le bouchon mais parce que il y a d'abord cette cette vision qu'on peut adopter ou non de l'idée qu'effectivement chacun est une réalité qui lui soit propre dans la mesure où il filtre la réalité donc il y a une sorte de sélection à l'entrée qui est pas si aléatoire que ça d'ailleurs qui en dit long sur ce qu'on a enregistré nos traumas nos mémoires etc mais effectivement je pense que chacun a sa réalité ça m'est arrivé de pousser le bouchon effectivement jusqu'à dire que je pense qu'il y a autant de planète que d'humains mais ça c'est une version plus perché plus ésotérique mais c'est quelque chose que j'ai que j'ai perçu qui est réel pour moi et bon qui est par contre de l'ordre du mystère total est totalement inexplicable on peut en rester simplement sur la réalité qu'on vit correspond à l'énergie que nous portons tu également une partie qui tu as l'air d'être contre la notion de foi ça c'est assez surprenant mais c'est quelque chose d'extérieur tu nous dis donc ça c'est pas quelque chose qui te parle non en fait effectivement j'ai c'est pas la foi en elle même et la notion là mais j'aime bien pouvoir tout renverser dans la foi en fait ce qui me gêne c'est simplement de placer son pouvoir à l'extérieur de soi dans quelque chose qui qui nous demande en fait de faire comme si on était d'accord ce que je veux dire avec la foi c'est que la foi c'est a priori ça n'existe pas j'ai aucune preuve que ce soit là mais je vais y croire quand même parce que j'ai la foi et ça ça me déplaît énormément moi j'ai besoin de de quelque chose de plus de plus humain de plus posé de plus terriens et donc soit je connais une règle mais elle me demande pas de d'y croire sans savoir et puis je ne place pas mon pouvoir chez quelqu'un qui est censé être plus grand que moi que ce soit une entité un principe ou une personne l'idée me déplaît il ya tout mon orgueil en dessous après la fois peut être intérieur mais exactement voilà c'est pour ça que la fois en elle même peut être la fois en soi la fois dans le principe qui régit l'univers mais du moment que je m'adresse pas à cette énergie de manière suppliante dans l'espoir d'une vie meilleure je peux renouer avec une foi qui me va bien quand tu parles de lois naturelles ça fait penser aux lois universelles ça me fait penser à la loi du karma ou de cause à effet dont tu ne parles pas forcément dans ton livre oui en fait je sais de ça dont je parle mais d'une autre manière regardez par un autre un autre angle de vue ce que j'aime pas en fait dans la loi dite enfin comme on se représente le karma ou la loi de cause à effet de manière générale c'est qu'elle inclut la notion de temps c'est à dire j'agis puis je récolte quelque chose de l'ordre du je fais quelque chose et va falloir à un moment donné que qui est une sorte de jugement par rapport à cette action qui va m'apporter une punition ou une récompense donc qui sont aussi des notions tout à fait scolaire binaire hollywoodienne que je rejette en bloc pour moi en fait tout ceci est instantané c'est à dire que la cause et la conséquence sont immédiates exactement comme donner et recevoir ne sont qu'une seule et même action et non pas une chaîne de conséquences de là où je regarde les choses donc il ya cette loi de l'univers mais je la regarde d'un depuis un oeil totalement dénué de l'idée que l'univers penserait à nous il n'y a pour moi pas de conscience qui réfléchit à qui je suis ce que je fais si c'est bien ou si c'est mal et qui m'enverrait des expériences je pense l'univers comme étant un principe qui s'applique physique implacable et donc parfaitement juste bien que extrêmement douloureux ou désagréable lorsqu'on se retrouve dans la peau d'un humain incarné qui tient à sa vie qu'en est il alors de la réincarnation de l'âme de notre la réincarnation de là où je regarde et notre façon linéaire d'expliquer le la multi émanation c'est à dire l'idée que nous soyons simultanément en train de vivre des expériences sur différents plans donc effectivement pour notre mental linéaire c'est très compliqué d'imaginer que je puisse être ici et ailleurs simultanément donc on a pour les besoins d'explication pris l'habitude de parler de vie antérieure puis de réincarnation là où je ne vois en fait que l'expression simultanée d'une même âme qui va à la rencontre d'elle même sous la forme d'expériences sur différents plans puisque ce serait éminemment ennuyant d'être simplement au dessus de la tête de l'objet et d'attendre tranquillement que monsieur s'élève de son canapé donc heureusement mon âme s'occupe également de j'ai envie de dire d'un être multi émanation je ne suis pas son seul client et j'en suis bien heureux d'accord et donc au niveau de la guérison comment ça se passe avec ces vies qui se passent simultanément c'est à dire qu'il ya une guérison qui s'opérerait à plusieurs niveaux quand on est dans cette justement dans cette non démarche quand on lutte plus pour guérir qu'est ce qui se passe au niveau cellulaire et comment c'est lié aux autres vies tu touches un truc super effectivement si tu veux moi voilà je comme j'ai conscience de cette de cette multi émanation c'est à dire de l'idée que je sois ici et en expérience sur d'autres plans fait que je conçois le mon rapport avec moi comme une équipe c'est à dire que pour moi franck c'est moi là dans le sur ce plan et une équipe et je me dis que mon âme va à la rencontre d'elle même en cherchant à expérimenter ce qu'elle connaît d'elle pour ce faire elle a donc ce choix entre ces multiples versions de moi qui peuvent chacun faire l'expérience et lui renvoyer l'information d'évolution dont elle a besoin pour ce faire en fait il suffit que n'importe lequel d'entre nous c'est à dire d'entre franck vive l'expérience pour que l'information remonte moi je considère que tenir mon poste sur ce plan c'est faire en sorte que lorsque un événement une rencontre quelque chose se produit dans ma vie c'est à moi dans d'en accepter la charge énergétique c'est à dire que c'est à moi de ressentir l'émotion que ça crée chez moi de devoir poser les gestes en lien avec cette expérience c'est à moi de faire le job dans ma conception du truc si c'est pas moi qui le fait c'est une autre version de moi qui va le faire le truc c'est que moi je suis vivant en 2021 dans un confort ahurissant avec un frigo plein un toit sur la tête je suis aimé tous les jours dans un monde sécurisé donc quand quelque chose se présente à moi je considère que c'est mon job que de prendre le truc agréable ou désagréable c'est pas la question douloureux ou pas n'est pas la question lorsque ça vient dans mon énergie je prends le job je vis le truc et je me débat pas en disant oh mon dieu mais qu'est ce qui m'arrive il me faut une thérapie c'est pas normal vous rendez compte qu'est ce qui est nanani nanana pour moi c'est simplement à moi de ramasser le paquet énergétique et de le traduire pour tout le groupe et quand j'imagine que j'ai peut-être une version de moi tu vois qui vit en 1210 et en 1210 quand tu voles une pomme on te coupe la main on n'est pas dans la même ambiance je me dis que le gars qui est déjà à gérer son incarnation en 1210 il a peut-être pas à se taper le paquet de ce que moi je peux ramasser tranquillement sans me baisser en 2021 donc voilà ça change ma vision du truc dans la mesure si tu veux où je ne suis plus les situations désagréables ou douloureuses comme si elles étaient des erreurs de parcours mais bel et bien un truc à ramasser pour moi donc il en va de même pour une mémoire on peut dire cellulaire de de nos ancêtres de la lignée est ce que tu ressens ce pas absolument tout à fait c'est à dire que si tu veux pour moi la mémoire cellulaire va contenir effectivement la mémoire transgénérationnelle donc ce que je retiens de mes parents mes grands parents et mes ancêtres mais également cette mémoire multidimensionnelle c'est à dire ce que moi je j'ai enregistré comme mémoire donc dans cette vie c'est à dire il ya cinq minutes ou dans dix minutes qui sont encore des plans simultanés ou dans les vies dites parallèles donc je n'essaye pas de faire le tri de savoir de qui vient l'affaire est ce que ça vient de mon grand-père de ma grand-mère ou deux mois sur le plan d'à côté ou deux mois dans deux semaines ça n'a aucune importance ceux qui se présentent me regardent c'est pour ça que ça se présente et je m'engage dans ma vie et m'engager dans ma vie c'est être là sur le chemin quand une une émotion cherche à me trouver je suis à l'adresse indiquée et c'est c'est ça qui importe pour moi le la question de la source est souvent une fausse piste parce que si tu veux moi je me souviens quand je faisais des stages il ya dix ans lilou à chaque fois que je voulais faire bouger chez quelque chose chez quelqu'un je pensais que je devais remonter à la racine donc c'est pour ça que j'ai développé une facilité pour aller voir dans les plans parallèles parce que évidemment quand tu remontes dans une vie tu t'aperçois en fait qu'en général si on est en temps linéaire il ya quelque chose qui a été vécu il ya 60 ans il ya 80 ans il ya 200 ans et donc j'allais voir dans la multidimension jusqu'à ce que je comprenne en fait que lorsque quelque chose se produit sur un plan que ça soit donc en 1210 comme on le disait tout à l'heure ou dans mon futur quand quelque chose se produit sur un plan ça a un écho sur tous les autres plans donc que je prenne le problème de franck en 2021 ou de franck en 1210 en fait c'est le même problème et il n'a pas de racines c'est encore notre vision linéaire qui nous fait croire que les choses ont une racine puis un développement là où en fait tout se développe selon moi maintenant de manière sphérique c'est à dire que chaque impact chaque expérience impact le reste de mes émanations si tu veux on peut le prendre l'écho n'importe où on le guère donc c'est intéressant comme on sent appelé vers différents endroits on peut vivre dans une ville dans un autre pays où avant on voyageait d'autant plus et on ressent dans certains lieux que c'est comme si on avait déjà vécu on était en train de vivre comme tu dirais en ce moment et que là d'un seul coup il ya une espèce d'accélération au niveau de de l'information qu'on reçoit de la guérison ou autre est ce que tu l'as vécu à plusieurs moments de ta vie oui alors j'ai j'ai vécu ça si tu veux je pense que je l'ai vécu à certains moments de manière consciente comme ça semble être le cas chez toi parce que je pense que tu parles d'une expérience perso ou effectivement à un moment donné tu dis waouh mais ça résonne trop bien et tout s'enclenche ici c'est rond ça roule et je sens que je suis au bon endroit au bon moment mais je pense en fait que tous les endroits que j'ai fréquenté de ma vie étaient parfaitement au bon moment et au bon endroit et que c'était judicieux pour moi d'y être donc que j'en soit conscient ou non le boulot se fait si tu veux mais j'ai remarqué un truc c'est que des fois il ya des lieux comme ça ou s'il ya une résonance incroyable et en fait c'est juste parce que c'est un lieu sur lequel tu peux aller chialer un bon coup et tu n'as plus besoin d'y retourner de ta vie et je donc je me méfie si tu veux tu sais de la quête de signes de nos auditeurs qui va pas manquer de chercher à savoir si le lieu dans lequel ils sont et agréable et facile comme à la quête d'un signe qui dirait c'est l'endroit où je dois être et moi je me méfie de ce truc là je sais que les humains n'ont pas des endroits où ils doivent être il y a où ils sont et là où ils sont c'est l'endroit où ils doivent être je veux pas remettre les choses à l'envers tu vois cette cette quête de signes je m'en méfie un peu parce que en dessous en fait on est en quête de validation à travers nos sensations qu'on est au bon endroit comme s'il y avait le mauvais et dès qu'on crée le bon et le mauvais on retourne avec le clivage dont on parlait tout au début avec cette sensation d'être sur la bonne voie ou la mauvaise et c'est quelque chose voilà dont je me méfie est ce que pour toi la vc que tu as vécu il ya quelques années devant tes enfants était quelque chose de prévu était dans ta destinée ou je veux dire qu'elle a été il semblerait qu'il ya eu un énorme impact dans ta vie voire même je me demandais si tu avais eu la sensation d'être un autre comme une renaissance et d'être quelqu'un comme un walk in ou même une autre âme qui comme si c'était quelque chose comme si tu arrivais d'un seul coup et plus de savoir plus de connexion plus de ouais je comprends je comprends mais hélas pour la légende non le la vc n'a pas changé mes perceptions qui étaient là auparavant elles n'ont pas non plus changer mon accès aux tout vivant et à la communication avec l'invisible qui au contraire était même j'ai envie de dire plus développé auparavant puisque la vc a signé chez moi le le début de l'atterrissage si tu veux moi j'étais j'étais vraiment collé au plafond et si tu veux ce qui est assez marrant c'est que mon avc c'est une malforme une malformation d'une veine au coeur de la moelle épinière et qui s'est étiré et j'étais moi physiquement parfaitement étiré puisque j'avais les deux pieds sur terre mes trois enfants une entreprise et en même temps je passais mon temps à dialoguer avec les fréquences angéliques archangéliques et au dessus et je passais mon temps dans une fuite de mon corps puisque je cherchais en fait à retourner chez moi que je pensais ailleurs donc en fait cet étirement de ma conscience a pris forme dans mon corps et m'a ramené à la question de veux tu partir où veux tu vivre et c'est en ça effectivement tu as raison la vc a été un bouleversement total puisque là j'ai vraiment eu le choix de me retrouver alors qu'est ce que tu veux faire est ce que tu veux vraiment rentrer chez toi ou est ce que tu veux continuer cette expérience ce qui est assez marrant c'est que d'ailleurs j'ai assisté au dialogue autour de ces questions là tout en étant moi même exclu simple témoin de la scène donc c'était un tout petit peu bizarre j'ai regardé ces discussions se faire et en tout cas si tu veux moi ce que ça m'a amené de concret là dans ma vie c'est l'urgence de des relations c'est à dire que la vc en fait si tu veux ils ont pas pu le réparer donc ils ont bouché comme ça mais le chirurgien il a dit ça a pété ça repètera donc ils ne peuvent pas réparer plus parce que c'est un endroit trop sensible où il ya trop de risque pour moi de ressortir sur une chaise roulante d'une opération donc ça fait maintenant des années que je vis avec cette cette information d'un instant à l'autre le jeu peut s'arrêter et voilà ça ça m'a vraiment permis de d'être plus là d'être plus intense dans la relation avec les miens avec ma femme mes enfants etc dans la mesure où quand je les vois je sais que c'est peut-être la dernière fois et moi eux l'oublie j'espère et la plupart du temps évidemment l'oublie mais chez moi c'est tout à fait conscient donc ça me ramène à ok on arrête le délire vite à vie maintenant et le reste on s'en fout ouais donc ta compréhension est ce qu'elle était immédiate après l'avc où petit à petit s'est installé je veux dire tout ce que tu faisais avant tu dis tu te connecter aux ttt était à l'extérieur de ton corps etc comment ça s'est mis en place est-ce que c'était instantané après la vaisselle ou ça a demandé un cheminement pour arriver à ses conclusions on peut dire ou cette perception les la théorie je l'avais avant ce que l'avait c'est a changé, c'est la mise en pratique, mais ça n'a pas changé ma théorie. Il y a un grand écart. C'est ça, je l'avais capté. Maintenant, ce que ça a changé, c'est le début de l'atterrissage et ça a été loin de se faire en deux mois. C'est-à-dire que je suis encore, pour la plupart de nos contemporains, quelqu'un de perché. Si on fait, si tu mets une vidéo de moi et tu demandes aux Français un sondage, est-il collé au plafond ou pas, tu verras que 8 sur 10 répondent que là, là, il est loin le garçon. Parce que selon, tu vois, la norme ou le ventre mou, disons, de l'humanité, je pense que je fais encore partie de ceux qu'on pourrait qualifier dans une démarche spirituelle. Mais l'atterrissage, en fait, c'est une longue démarche de réapprentissage dans l'idée de réapprendre à aimer être humain, à faire partie de cette planète, assumer mes polarités, assumer de faire partie de ce bateau géant qu'on appelle l'humanité et dans lequel il y a du pire et du meilleur. Et c'est une redescente permanente. Et je pense que ce qui est assez marrant, c'est que plus je descends et plus je me plante ici et plus je suis dans ma vie et moins j'y réfléchis et moins je fais quoi que ce soit pour un quelconque développement personnel, plus je me sens relié à la vie. bien mieux qu'auparavant où avant j'avais effectivement la théorie et je ne savais pas comment faire entrer cette théorie dans mon corps. Il fallait en fait que je renonce. Tu ne l'avais pas expérimenté ? Je tentais d'expérimenter, si tu veux. Donc j'étais dans une démarche, tu vois par exemple Lilou, si tu rencontres quelqu'un et qu'il te parle d'ancrage et qu'il te dit je suis en train de m'ancrer et il faut que je m'ancre et je fais des choses pour m'ancrer, cette personne est forcément perché. Tu ne verras jamais quelqu'un, le boucher charcutier du coin de la rue dont je parle souvent dans mes vidéos, lui jamais il parle d'ancrage, ancrage est un mot perché en lui tu vois. Et du coup c'est ça la différence, c'est qu'avant je parlais d'ancrage, maintenant tu ne verras plus prononcer ce mot parce que je vis de l'ancrage. Et c'est toute la différence entre savoir ce qui est juste et le vivant. Ouais. Tu fais référence à des scènes dans ton livre, à la notion de scènes. Est-ce que tu pourrais revenir dessus ? Pourquoi ce mot ? Oui. Pourquoi le mot scènes ? C'est tout simplement parce que je pense que nous jouons avec nos proches, avec nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos amis, nos collègues des scènes scènes de théâtre dont ils seraient les protagonistes et qui nous permettent à plusieurs niveaux, puisqu'il n'y a pas que la guérison dans tout ça, d'entrer en relation avec de multiples versions de soi. Je pense que le mot scènes, je l'utilise également parce que je ne perds pas de vue que lorsque je vis une expérience sur ce plan, elle n'est que ma lecture de l'expérience, elle n'est que ma lecture de l'événement. Et je pense que le drame des humains vient du fait que lorsque l'on vit une situation, puisqu'elle est physique, puisqu'elle est réelle, puisqu'elle est tangible pour nos sens, on la pense extérieure. C'est-à-dire que dès qu'on vit quelque chose de matériel, on considère que ça c'est un phénomène qu'on ramènera dans le camp de ce qu'on appellera ensuite la dure réalité, c'est-à-dire quelque chose de physique, mécanique, exclu de toute lecture, tout à fait objectif. Et face à ça, on ne peut que subir la situation puisqu'on croit qu'elle n'a qu'une lecture possible. Et j'apprends, en tout cas c'est ce que je fais en stage avec les gens qui viennent me voir, à lire les scènes depuis différents angles de vue, de manière à ramener du doute et de l'incertitude chez chacun. parce que moi je considère que la certitude c'est le pire obstacle, savoir où on va est le meilleur moyen en fait de souffrir dans la vie. Tu fais encore des stages même en ce moment avec tout ce qui se passe, tu arrives à organiser des stages ? Oui, j'arrive à bosser avec les bonnes distances, pas les mêmes jauges de salle, mais j'arrive à bosser puisque j'offre des formations en fait, des formations professionnelles, on a fait toutes les démarches si tu veux pour être dans le cadre. Et du coup je peux continuer de voir des gens. Alors par contre je ne peux plus réunir 150 personnes dans une pièce puisque c'était le cas dans les masterclass. Mais du coup tu vois ça m'emmène à bouger un peu les formules et tout ça. Et puis voilà, on s'arrange, on fait avec. Parce que tu es dans quelle partie ? Tu habites où ? Dans le sud-est près d'Aix-en-Provence. D'accord. Donc c'est là où s'organise tes stages ? Non, pas du tout. Non, moi je bouge la plupart du temps. Moi je fais des tournées si tu veux. Et voilà, donc non, je bouge mais j'ai le droit de bouger jusqu'ici. Enfin voilà quoi. Après tu vois, c'est juste une question de conscience. Si c'est pour créer un spot où on essaye de rester centré sur l'idée, de respecter ceux qui y croient, ceux qui en ont peur, ceux qui en meurent, ceux qui n'y croient pas et de simplement continuer d'aller voir des gens. Une dernière petite question par rapport à ces fameux grains de sable que tu as rencontrés et aussi ta relation en couple. Enfin parce que apparemment tu as connu quand même plusieurs difficultés au niveau de tes couples avant et plusieurs histoires d'amour qui ont été quand même une énorme part dans ton, on peut dire, éveil. Ouais. Et encore le mot éveil, je sens que ça ne va pas passer. Ouais, non, éveil, on s'en fout quoi. Tu vois, on s'en fout mais après des couples finalement, moi je n'en ai pas eu tant que ça mais les trois premiers ont été des copies conformes les uns des autres et j'ai vraiment mis un temps de dingue à prendre conscience de l'énergie que je portais justement. Tu vois, il y avait vraiment ce gap incroyable entre la personne que je pensais être et la personne que j'étais et la rencontre n'est pas terminée mais je préfère nettement le gars que je suis aujourd'hui qui peut se poser devant une caméra et être vulnérable. C'est-à-dire que les gens qui m'écoutent vont voir chez moi ma prétention ou mon arrogance ou ma misogynie ou mon machin et toutes ces versions qu'on pourrait qualifier de mal en moi, elles sont là, je les porte. Il y a des trucs qui me font plaisir, des trucs qui ne me font pas plaisir mais je suis devant vous et je m'en fous. C'est-à-dire que je veux bien être vulnérable. Démasquez-moi, ça me renverra une image de Franck de plus à connaître et moi j'ai envie de le connaître le gars. J'ai juste envie d'être un bon gars. J'ai envie de connaître le mec avec qui je fais le voyage. Donc démasquez-moi, redémasquez-moi et démasquez-moi encore. Là où justement, si tu veux, dans mes vies précédentes, dans ces couples précédents, j'étais simplement dans la posture de passer mon temps à me définir, c'est-à-dire à dire au monde voilà je suis l'homme de la situation, je suis l'homme fiable, je suis l'homme fort, je suis engagé, je suis sincère, je suis ceci, je suis cela. Et voilà, super, je passais mon temps à rédiger une carte de visite mais j'étais loin du compte, je ne connaissais vraiment pas Franck. Et voilà, donc aujourd'hui je ne peux plus dire que je suis une bonne personne, loin sans faux, mais par contre je commence de bien connaître le bonhomme et plus je le connais, plus je l'aime. Et plus tu le connais, plus tu l'aimes, plus tu crées naturellement, spontanément, ou il y a quand même un agenda à l'avance, il y a des choses qui sont planifiées. Comment tu arrives à être dans cette spontanéité et en même temps d'être organisé ? Pour ce qui est de mon boulot, si on parle de boulot, je ne suis pas un bosseur comme toi. Tu as une structure de bosseuse, même si tu te prends pour une fainéuse, c'est vraiment une structure de bosseuse. Et moi je suis vraiment la fainéantise incarnée. J'ai de l'avance sur toi à ce niveau-là. Du coup, j'ai une équipe, il y a plein de gens qui s'occupent. Moi je débarque en stage, je ne sais même pas où je bosse la semaine précédente. Ça fait des années que je n'ai pas commandé un billet de train ou un billet d'avion et ça se fait sans moi. Et donc je joue à ma Starlet, c'est très confortable pour moi, mais je ne m'occupe pas de ce genre de trucs. Je dois avouer que je débarque tout le temps. Oui, alors c'est quoi ? On va où ? D'accord, on y va, on roule. Ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, j'obtiens tout de manière super facile. Là où avant, il fallait que je me batte pour obtenir chaque truc que je reperdais dans la seconde, c'était une vraie galère. Et la différence en fait, c'est vraiment lorsque tu commences vraiment à avoir plaisir à être toi, la vie qui ne sait que recopier ton énergie se met vraiment à te renvoyer des situations qui te donnent bien raison d'aimer être toi. C'est le fameux schéma habituel de plus t'es heureux, plus t'es heureux, plus t'es malheureux, plus t'es riche, plus t'es pauvre, plus t'es pauvre. La fameuse loi qui dit que l'énergie que tu portes, c'est une demande d'en avoir plus. Et une fois que tu as pris la bonne pente, c'est parti. Et chez moi, la bonne pente, ça a été lâcher les manettes. Je n'ai jamais aussi bien contrôlé ma vie depuis que j'ai cessé complètement toute idée de la contrôler. Et c'est une mécanique qui m'échappe. On ne peut pas faire de démarche pour lâcher prise. Parce qu'une démarche pour lâcher prise, c'est tenir. Donc, c'est vraiment un abandon. C'est vraiment passer à autre chose. C'est laisser tomber. Et pour moi, laisser tomber, c'est comme tu le dis, l'AVC qui m'a vraiment aidé à laisser tomber. Et puis, il y a un autre truc qui m'aide à laisser tomber. C'est que moi, je suis un garçon qui, au départ, a tellement la trouille de ne pas être aimé, qui a tellement la trouille de ne pas être validé, que c'est une véritable pression pour moi que de me retrouver dans la posture d'un homme semi-public. Parce qu'il faut faire face à la critique, il faut avoir les reins, il faut assumer tout ça. Et moi, j'ai tellement besoin d'être aimé que, du coup, j'ai besoin de m'écarter de mon boulot si je ne veux pas avoir mal du sentiment d'être incompris, etc. Du coup, je fais mon boulot, c'est-à-dire que je vais en stage, je fais mes interviews, je fais mes trucs. Et quand je rentre à la maison, je vais dans mon atelier et je bricole. Donc, voilà, je monte des murs, je monte des charpentes, je fais des trucs en bois, je fais des machins. Mais moi, dès que j'ai les mains dans la matière, je suis heureux, je suis tranquille. Et j'oublie qui je suis pour simplement vivre mon truc. Donc, c'est comme ça que dans mon quotidien, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Tu as écrit un autre livre, ça c'est ton deuxième, Un homme debout. Oui. Et tu es ton premier aux éditions Atlante. Un petit mot sur ce livre que je n'ai pas lu ? Un homme debout, en fait, si tu veux, c'est Christelle Seval, qui est l'éditrice, qui vient chez moi une après-midi et m'a fait un interview de 4 heures qu'elle a enregistré. Et puis, elle a fait ce bouquin. Donc, c'est un flash de moi en 2015, d'une interview de 4 heures où je suis relativement spontané. Il n'y a pas vraiment eu de relecture, réécriture. Moi, de là où je regarde aujourd'hui, il y a plein de pistes qui peuvent perdre les gens parce qu'il faudrait disséquer chaque chapitre. Je le considère comme perché. C'est bien à moi, mais bon, voilà, ce n'est pas… Ceci te correspond beaucoup plus. Ce n'est pas ton autre vie. Voilà. Ton autre vie, pour moi, j'ai pesé chaque mot, chaque phrase là-dedans. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte qu'il soit codé de manière à ce qu'une personne qui entre dans cette démarche de rencontre avec soi puisse le lire sans se faire une entorse au cerveau. Et une personne qui est dans la recherche, l'ésotérisme, la théologie ou la spiritualité depuis 20 ans trouvera de quoi alimenter son monde également. Donc, j'assume beaucoup plus la paternité du deuxième, bien que le premier, ben voilà, ça fait partie de moi. C'est très déculpabilisant. Merci. Merci. Il y a de ça. Moi, j'en ai marre de cette projection judéo-chrétienne de partout où on est toujours sale d'un truc, où la notion d'être pêcheur de naissance est fixée dans nos os. Moi, j'ai vraiment envie de lâcher ça et d'arrêter de me servir de l'apparent état du monde pour continuer de massacrer les humains dans un cercle vicieux, en fait, parce que je pense que l'état du monde vient de ce que pensent les humains d'eux-mêmes et des autres et qu'on ne fait qu'alimenter un cercle vicieux qui, à un moment donné, il va falloir transgresser et on pourra que le transgresser, à mon avis, en revenant à soi, c'est-à-dire en reprenant conscience qu'on ne regarde pas le monde mais son monde et qu'on puisse enfin agir dessus. Je ne sais plus combien de mois ça a pris, mais je pense qu'il y a eu deux accouchements consécutifs. Je pense que c'est ça, un truc d'un an et demi. Quand tu dis deux accouchements, c'est qu'il y a eu une relecture, un retravail, un approfondissement ? En fait, il y a eu deux bouquins parce que dans le premier, je voulais enfin, si tu veux, mettre sur papier tout ce que j'ai dans la tête de manière à arrêter de la voir dans la tête et qu'on puisse avoir une base et que je puisse relâcher cette info-là. En fait, c'était vraiment, vraiment trop grand. C'est-à-dire qu'on arrive sur un truc de 2000 pages, indigeste au possible. Donc, ce n'était pas possible. La grande difficulté, ça a été le tri. C'est-à-dire que j'ai fini par garder uniquement dans ce bouquin ce que j'appelle la trame qui peut réunir toutes les expériences humaines. Je n'ai pas abordé des tas de sujets. J'aurais pu faire un autre bouquin sur le couple, sur la parentalité, sur l'écologie, sur la spiritualité, sur le Dieu, le sens de la vie, la création du monde. Je voulais mettre tout ça dans un bouquin. Je ne sais pas si t'imagines le merdier. C'était impossible de refaire un truc un peu léger, un peu fluide, un peu rond. Ce n'était pas possible. Donc, il y a eu vraiment, je te dis, neuf mois de tri pour dire non mais ça, non, tant pis, tu ne peux pas en parler. Ouais, mais ça, quand même, ça percute. Non, mais ça laisse tomber aussi. Donc, voilà, il y a eu un gros truc de tri. Et puis ensuite, voilà, une fois que j'ai su exactement quel tram je voulais mettre, c'est-à-dire ce truc parfaitement rond qui est dans ce livre-là, on a pu le dérouler ensemble. Ensemble, je dis parce que je l'ai écrit en parlant et ma femme Vanessa le tapait au fur et à mesure. Donc, si tu veux, c'est plein de moments aussi. Tu sais comment c'est l'écriture d'un livre ? Il y a plein de moments selon là où tu es, quand tu l'écris, etc. Donc, il y a des moments où je suis en stage au Maroc. Et puis, voilà, avec Vanessa, dans la matinée, avec le soleil du matin, on bosse pendant deux heures. Ou il y a d'autres moments où on est dans son atelier en hiver, près du poêle, et tac, et ainsi de suite. Et voilà, j'ai des bons souvenirs autour de ce livre et vraiment, je suis fier de lui. Oui, vous pouvez être très fier de vous. Il est très agréable à lire, enrichissante. En tout cas, on se sent élevé dans une vision bien plus apaisante et réjouissante et pétillante de celle qu'on connaît. Donc, merci beaucoup, Franck. Et puis, si vous avez regardé cette interview, n'hésitez pas à la partager. Moi, je l'ai trouvé super, à plein de niveaux de connaissances, etc. Donc, ça va faire du bien, je sens. Ton livre aussi, ton autre vie. Merci beaucoup, Franck. Merci. Merci, Milou. Merci. J'ai rien vu passer. C'était super agréable. J'espère qu'on le refera. C'était vraiment cool. Merci. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501